... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Le groupe scolaire Dominique Ouattara de Toumoudi reçoit la première dame de Côte d'Ivoire. La présidente des Children of Africa donne ainsi du sourire aux élèves de la région du Bélier, dans l'établissement qui porte son nom, Dominique Ouattara. C'est le démarrage de la campagne de distribution de 15 000 kits aux scolaires. L'opération sera étendue à toutes les autres localités du pays. La distribution est gratuite. Elle vise à favoriser l'accès à l'éducation aux couches défavorisées. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare pour la COP27, la 27e conférence des partis sur le changement climatique prévue du 6 au 18 novembre prochain en Égypte. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assy, vient justement de remettre officiellement le document CDN, le document des contributions déterminées nationales à plusieurs institutions, collectivités et ambassades. La Côte d'Ivoire s'y engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici à 2030. On en reparle ce soir à 20h. Administration, public, géomètre, aménageurs fonciers, urbanistes, banquiers, communautés villageoises, c'est devant tous ces acteurs que le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Côte d'Ivoire, Bruno Nabagné, a procédé hier, ici à Abidjan même, au lancement du projet pilote de titrement massif des parcelles foncières urbaines de Côte d'Ivoire. Cette réforme vient résoudre la question des lenteurs dans la délivrance des actes administratifs tout en réduisant les litiges fonciers, nous rapporte l'enseigné Bakayoko. Cette importante réforme qui a débouché sur le titrement massif des parcelles foncières urbaines a été élaborée en faisant en sorte que le bornage contradictoire massif ne s'efface plus lors de la soumission de la demande d'ACD par l'usager, mais plutôt au moment de l'approbation du lotissement. Les changements qui vont intervenir, c'est que toute l'étape qui est faite au niveau de la conservation foncière, la création du dossier de demande de titres fonciers, le bornage contradictoire et puis la création même du titre foncier, cette étape sera faite bien avant que les lots soient mis sur le marché. Ça va permettre de gagner un temps énorme dans le processus de délivrance des titres de propriété. Tous ces changements qualitatifs opérés par le ministre Bruno Nabagné-Kone à travers le système intégré de gestion du foncier urbain qu'il a créé, en vocation non seulement à sécuriser le foncier, moderniser l'immobilier, mais davantage à améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Le crédit hypothécaire dans notre pays, il ne représente presque rien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette confiance-là des banques dans les documents qui étaient délivrés. Désormais, ça va être le cas. Et si vous avez un terrain qui vaut 100 millions, qui vaut 50 millions, qui vaut 200 millions, qui vaut 300 millions, mais c'est autant de capacités que vous aurez à lever un financement, donc autant de capacités que vous aurez à faire des investissements avec les ressources, que le secteur bancaire pourra désormais, sans crainte, vous mettre à disposition. Ce titrement massif des parcelles foncières urbaines basé sur la transformation digitale et la simplification des procédures répond au souci de maîtriser les délais de délivrance des actes administratifs et surtout de sécuriser l'information foncière en vue de la réduction des litiges. Et ailleurs au Burkina Faso, les assistes nationales ont débuté aujourd'hui. Les discussions vont durer deux jours à Ouaga 2000. Les différents représentants des couches sociaux professionnelles sont invités à participer à cette rencontre. Deux semaines après le coup d'État qui a donc renversé le colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, ces assises visent à mettre en place une nouvelle charte de la transition et à nommé un nouveau président. Près de 300 personnes, issues notamment de la classe politique, la société civile devrait y participer. Et dans une note publiée aujourd'hui, vendredi 14 octobre, Le Fonds monétaire international partage des perspectives peu encourageantes pour l'Afrique. Le FMI note un ralentissement de la croissance passée de 4,7% en 2021 à 3,6% en cette année. Et les autres indicateurs élevés par l'institution internationale sont également jugés préoccupants. Les déséquilibres macroéconomiques sont réapparus. La dette publique et l'inflation se situent à des niveaux inédits et depuis des décennies selon le FMI. En cause, la perturbation et des chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine. Et on va terminer par le Royaume-Uni où la première ministre Lise Trousse est sous pression sommée par les marchés et son propre camp de renoncer à certaines de ses mesures fiscales. Fin septembre dernier, son ministre des Finances avait présenté un mini-budget rempli de baisses d'impôts non financées qui a fait chuter la monnaie britannique. Alors pour l'instant, pas de demi-tour, mais le ministre des Finances a été démis de ses fonctions. Il est remplacé par Jérémy Hantin. A la fin de ce Flash Info, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501